Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons au théâtre André Malraux. Nous sommes en train de finaliser la collecte des dons que vous avez bien voulu nous faire parvenir au profit des populations ukrainiennes. Voilà maintenant trois semaines que nous collectons l'ensemble des produits dont les organisations non gouvernementales ont besoin. Nous avons pris le temps de prioriser, de sélectionner et d'échanger avec ces organisations pour n'acheminer que les produits strictement nécessaires. Et donc un grand merci à toutes et à tous, ce sont près de 12 mètres cubes qui auront été réunis et qui partiront sous l'égide du département se rapprocher de la frontière ukrainienne pour apporter l'ensemble de ces produits à ceux qui en ont besoin. Un grand merci également aux restaurateurs et aux commerçants de la ville qui se sont mobilisés le 20 mars dernier sous un beau soleil pour une très belle opération qui aura permis de récoter 5000 euros qui seront adressés à deux organisations et deux associations humanitaires. Un geste de belle générosité dont vous avez voulu faire preuve. Maintenant notre priorité c'est d'accueillir dans la durée les réfugiés qui arrivent sur notre territoire. Sur la commune ce sont aujourd'hui près de 30 personnes qui sont hébergées, donc 5 enfants qui sont scolarisés. Et donc notre priorité c'est d'accueillir à la fois ces personnes, d'accueillir les propositions de logement que vous nous faites parvenir afin de s'assurer que dans la durée et dans de bonnes conditions ces personnes puissent être hébergées sur notre commune. Donc un grand merci. Et je profite de la présence de Catherine pour remercier à travers tous les bénévoles qui nous épaulent depuis maintenant plusieurs mois puisqu'ils étaient là pour la crise Covid, qui sont de nouveau sur le pont pour nous permettre de recevoir vos dons et puis qui nous invitent à réfléchir peut-être à la création demain d'une réserve communale parce que j'ai peur que nous ayons encore quelques crises à gérer dans les mois et années qui viennent. Donc un grand merci à eux et aux élus qui se sont mobilisés pour vous accueillir pendant toutes ces semaines. Merci à vous.